Musique Bonjour à tous c'est Sniper, allez je vous présente aujourd'hui étudiant Mkaoui le deuxième épisode sur la coupe Carapace malgré un peu les petites polémiques qu'il y a eu dernièrement je ne pouvais pas faire autrement que de vous présenter quand même ce deuxième épisode allez je vous montre un petit peu le petit lexique dont vous avez parlé avec tous les mots qu'on va voir un petit peu en détail dodge, lag, backspam, snipe etc je vous laisse regarder allez on commence avec le dodge alors le dodge regardez ça c'est un dodge ça veut dire esquiver donc regardez j'envoie le champi un tout petit peu avant pour esquiver la bleue donc le dodge on parle de dodge aussi pour le pot alors pour le pot pour l'éviter on secoue sa manette oui bien sûr et on peut aussi dodge le pot avec un méga et là on dodge maintenant un choc aussi bien autant dire un éclair alors que vous avez vu quand on est en bill on peut aussi bien le faire en méga ou comme là vous le voyez en étoile maintenant le deuxième mot qu'on va voir c'est le schlag regardez ce joueur qui est là me schlag c'est à dire qu'il me prend pour cible et il m'attaque regardez encore là il s'arrête et il se met en méga pour m'écraser c'est ce qu'on appelle du schlaguer un adversaire là aussi ce joueur fait exprès volontairement de ma tente et regardez là maintenant c'est moi qui schlague volontairement ce joueur devant et regardez je vais vous montrer encore un autre schlag où là je suis arrêté à un endroit bien stratégique où je sais que tout le monde va essayer de passer et des fois ça fait un petit peu du bien aussi de faire ça un petit peu aux autres allez les backspams maintenant alors voilà un backspam c'est à dire envoyer un objet en arrière afin de toucher l'adversaire qui suit vous en voyez quelques exemples avec Yann là qui vient de me poser un fake et à l'inverse des snipes les snipes c'est d'envoyer les objets en avant pour toucher l'adversaire qui est devant vous donc comme je viens de faire là regardez celui là il est magnifique je le fais sur Exody regardez il est loin devant et vous avez vu je l'ai touché et je lui en envoie un deuxième même si je me fais rouger derrière c'était assez drôle je vous remontre une fois regardez il est très loin et je vais arriver à le toucher elle tape elle a tapé quand même dans les pots de lait là pour venir le toucher la première verte mais c'était assez marrant allez un autre snipe qui était un petit peu dégueulasse regardez Fatal vient de se prendre la bleue et moi je lui envoie je suis un peu vache allez maintenant du target alors le target se faire target c'est à dire se faire pousser et tomber ou alors regardez là c'est un target bleu c'est à dire non seulement la bleue me touche mais en plus de me toucher elle me fait tomber c'est ce qu'on appelle du target voilà là c'est un low jump que je vous montre je viens de vous en montrer deux alors le low jump par définition c'est jump c'est le saut et low c'est bas donc c'est de faire des petits sauts vous avez vu par rapport à d'habitude et vous allez voir que des fois ça fait gagner du temps regardez sur ce passage là par rapport à Missouri qui est vraiment plus haut que moi devant et regardez ça va me permettre de le gratter et de passer premier le random maintenant alors le random quand on parle d'une d'une random c'est à dire une verte random par exemple c'est une verte qui traîne qui est là qui était pas ni snipée mais qui traîne qui flotte et à certains endroits regardez il y a encore un autre exemple voilà à certains endroits certaines maps comme SNES Mario 3 favorisent ce genre de choses et là maintenant on voit les cuts alors les cuts qui vient de l'anglais to cut coupé qui veut dire donc on coupe à tous endroits ça vient aussi de short cut raccourci alors on peut faire les raccourcis comme vous venez de voir shroomless c'est à dire comme là encore c'est à dire sans champignon shroomless shroom champignon less sans donc sans champignon ou alors avec un champignon il y a certains cuts qu'on ne peut pas faire sans champignon et d'autres donc l'on peut faire sans champignon avec un petit peu de technique alors là par exemple un pétage de wheel maintenant ce qu'on appelle wheel alors se mettre en wheeling c'est se mettre en roue arrière pour avancer plus vite et quand quelqu'un vient vous péter le wheel c'est à dire il vient vous taper dedans quand vous êtes en wheel ça fait que ça vous ralentit regardez du coup vous perdez votre vitesse et maintenant un petit combiné un petit condensé d'un cut et en même temps d'un beau dodge voilà puisque je ramasse une étoile qui traîne et je dodge le choc avec l'éclair voilà maintenant entrons dans le vif du sujet on commence donc avec la coupe carapace c'est la première map que vous voyez donc plage de pitch alors un petit tour d'horizon d'abord alors vous voyez regardez un premier endroit pour couper alors là je vous montre un endroit où en théorie quand on joue en mondial il y a des items à cet endroit ça peut toujours être utile ici aussi il y a des items quand on est de ce côté là il y a des items et à cet endroit aussi donc des fois ça peut être très intéressant de passer par là pour prendre des items qui peuvent être bien utiles allez ce cut là c'est pratiquement un des seuls qu'il y a dans cette course se réalise avec deux champignons principalement et la vague est à cette hauteur quand on est au deuxième tour ou des fois au troisième tour ça dépend si c'est du sans cesser ou pas allez un petit mondi maintenant sur cette map alors regardez là j'invente un peu vous allez voir regardez je fais des champignons j'utilise des champignons à ces endroits qui servent un petit peu à rien il faut reconnaître mais bon je suis en train de m'amuser c'était une petite course où je m'amusais un peu devant il me semble que c'est Shinigami qui est devant vous avez vu j'ai rejoint avec ce petit combo alors regardez là au deuxième tour vous voyez regardez la vague est très haute donc j'ai pas de quoi couper donc je passe par là j'ai quand même des items pour me protéger alors pensez à passer de l'autre côté quand vous êtes quand vous avez pas d'item donc l'item que vous attrapez est insatisfaisant là c'est des endroits assez bien pour backspam pour envoyer des vertes en arrière et toucher des adversaires et s'y attendre pas trop regardez quand vous arrivez à cette barre d'items si vous êtes dans les derniers et que vous chopez un bloops par exemple vous pouvez passer sur la droite complètement de l'autre côté et essayer d'aller reprendre un autre item de manière à vous à vous refaire vite parce que un bloops bah ça va pas vous aider mais par contre après vous peut-être choper une étoile qui peut peut-être vous faire dodge un choc ou n'importe quoi donc voilà tout l'intérêt de passer l'autre côté et des fois même aussi pensez à venir vers la petite fontaine là allez on attaque de suite la map suivante donc Kaskadyoshi allez je vous montrer un petit peu vous avez vu le premier cut qu'il y a alors on peut le faire regardez sans champignons on n'est pas obligé de le faire avec là maintenant on peut passer dessous sans champignons aussi à cet endroit et par contre à cet endroit là je vous conseille pas trop de le faire on peut le faire avec un doré ou un autre champignons mais je vous conseille pas trop parce que vous pouvez souvent perdre et puis en fait ça fait pas gagner trop de temps allez un petit trix un petit peu sympa un trix donc oui je n'ai pas parlé c'est une petite figure un trix c'est une petite figure et une autre chose dont je ne vous ai pas parlé aussi c'est le lag alors le lag oui bien sûr ça vient des connexions wifi internet en online c'est à dire que des fois vous voyez des choses sur votre écran que vous croyez qu'il se passe et en fait il se passe pas du tout ça et par exemple vous pensez écraser un joueur puis vous voyez qu'il est devant vous écrasé et qu'il va toujours plus vite et finalement c'est parce que en fait vous ne l'avez pas écrasé donc des fois c'est ce qu'on appelle le lag et c'est pour ça que des fois vous allez avoir des joueurs qui se téléportent devant vous allez regardez ce cascade Yoshi un petit peu vous avez vu un petit peu par où je passe vous avez vu que je ne passe ici par exemple je ne passe absolument pas en haut je passe toujours en bas j'avais décidé de jouer avec Bowser Junior et la Dauphine un petit peu dans un monde un peu bestial on va dire regardez vous allez voir que je passe à cet endroit là alors là j'aurais pu aller par exemple chercher un item puis vous avez vu que finalement ça ne sert à rien par contre la rouge qui me touche juste après là un petit fail encore une deuxième fois derrière donc la rouge qui me touche derrière ça c'était pas cool et en plus je me fais schlager pardon je me fais schlager par Louis XIV Louis XIV c'est Gaz qui vient des fois avec ce pseudo en carte et regardez un petit peu comment je termine cette course vraiment alors ça c'est des fois abusé ce genre de course si vous n'avez pas les bons items c'est pour ça que je vous montre la différence avec une deuxième fois cette fois on revoit cette map pour la deuxième fois et là c'est pas du mode miroir c'est du mode normal alors regardez un petit peu vous avez vu que j'ai un bill je vais le garder je joue avec des joueurs assez débutants à part un joueur dans la salle c'est Matt qui est de ma roster qui a quand même pas mal de points sinon la plupart des joueurs sont débutants et il faut savoir que par exemple l'éclair ou le choc n'est déclenché et ne peut être obtenu qu'à partir de 30 secondes et il faut au moins 6 joueurs dans la salle en dessous il n'y a pas de choc donc là j'essaye de regarder un petit peu et de calculer j'ai vu que ça n'allait pas tarder que les joueurs qui étaient à la traîne avaient attrapé certainement le choc et je pensais bien qu'ils allaient l'envoyer donc j'ai activé pour dodger donc c'est ce qu'on appelle minder le choc essayer de deviner quand est-ce qu'il va tomber quand on joue avec certains joueurs c'est assez facile avec d'autres un petit peu moins voilà donc vous avez vu une course qui finalement s'est bien passée contrairement à celle que vous avez vu juste avant là un petit bike spam que je me permets de faire sur mat parce qu'on a pas mal d'avance allez maintenant on va voir la valet fantôme c'est la troisième map avec un premier cut voilà que je vais vous montrer au ralenti regardez alors on envoie le champi quand même relativement tôt et on va presque dans l'angle là pour couper regardez et ça c'est un cut qui fait quand même vraiment gagner du temps et on peut le faire aussi de l'autre côté alors là il est beaucoup moins bien réalisé je l'ai fait en mondi et maintenant je vous le montre shroomless c'est à dire sans champi parce qu'on peut le faire sans champi et je vous ai montré aussi la dernière petite truc que je vous ai montré c'est un petit peu pour vous expliquer qu'à la fin il faut pas sauter sur la petite bande de jaune tout à la fin vers l'arrivée parce que ça vous fait perdre beaucoup de temps alors regardez j'ai pas d'item donc plutôt que d'aller faire le cut de peut-être me faire on va dire target c'est à dire que quelqu'un me fasse tomber je préfère aller quand même chercher un item quitte à ne pas faire le raccourci et du coup ben voilà je me retrouve quatrième avec le run on arrive un petit peu à passer devant et là j'en vois j'ai pas attendu de l'utiliser pour le cut parce que tout simplement j'avais peur de me faire avoir par la banane du joueur que le joueur tenait devant alors vous voyez là par exemple j'ai pas pris ce petit accélérateur jaune et donc ça me fait perdre un petit peu de temps donc toujours ce cut regardez Missouri le pauvre il vient de se prendre une bleue et là vous avez vu regardez donc j'ai failli me faire ce qu'on appelle target shock c'est à dire me faire le shock tombe au moment où je suis en l'air ce qui me fait tomber c'est ce qu'on appelle un target shock donc c'est une tactique utilisée beaucoup en en unité en interteam c'est à dire que les joueurs qui sont derrière et qui ont le shock ben l'envoient au moment où ils voient le joueur sur la minimap qui est premier l'adversaire et à un endroit critique pour le faire tomber allez un premier cut vous l'avez vu on peut le combiner de deux façons vous l'avez vu sur autodrome la dernière map de cette coupe donc je vous montre un peu tous les endroits où on peut couper vous pouvez voir qu'il y a certains endroits où on coupe avec deux champis d'autres avec un seul tous ceux là par exemple ils n'ont pas besoin d'avoir deux champis pour couper et puis un petit trick marrant aussi que je vous montre deux petites choses qu'on peut faire sur les petites bordures et enfin le dernier cut de la map qu'on peut faire uniquement avec trois champignons ou alors une étoile ou un doré et voilà maintenant j'ai décidé de vous montrer une course d'un mondi avec pas mal de beaux mondes et une petite tactique que vous avez déjà vu dans mes vidéos la storm qui me suit qui fait pareil que moi c'est rigolo donc un petit reverse pour essayer d'avoir des bons items alors ça marche ça peut marcher assez souvent des fois ça marche pas je vous garantis que c'est pas toujours faut quand même avoir les bons items faut les combiner au bon moment et puis malgré tout il faut quand même avoir un petit peu de réussite quand même vers la fin de course comme d'hab avoir ce qu'il faut au moment où il faut donc cette course là Jumpy l'a montré dans sa dernière vidéo et vous avez vu d'ailleurs que je dodge le choc je dodge l'éclair donc j'évite l'éclair en étant dans le bill donc ça c'est cool parce que les joueurs sont rétrécis ça me permet de revenir un petit peu et là j'attends pas parce que quand on fait cette strat il faut absolument pas attendre il faut tout envoyer à part quand on arrive vraiment à la fin là le bill me repose à un endroit pas trop cool et pour en revenir à ce que je disais Jumpy a montré cette course aussi dans sa dernière vidéo donc le N64 que vous voyez dans sa vidéo c'est le même donc nous arrivons maintenant à la fin je fais encore un petit vote alors regardez là où je vais faire une petite bêtise c'est que j'aurais pu largement attendre encore un petit peu pour envoyer le choc et j'envoie le choc à ce moment là mais je peux vous assurer que j'aurais dû attendre vraiment vraiment mais regardez un petit peu maintenant comme ça se resserre avec les autres joueurs et moi j'aurais pu vraiment vraiment attendre d'être ici pour envoyer le choc et théoriquement c'est là qu'il aurait fallu que je l'envoie parce que du coup regardez alors maintenant j'ai trois champis quand même je les envoie vite vite parce que ça ne me satisfaisait pas j'ai un pot bah oui j'ai gratté pas mal de bons items maintenant et c'est un petit peu dur d'avoir des bons items mais j'arrive quand même à remonter en cinquième position vous avez vu quand même et en attendant j'ai une petite information à vous passer c'est à dire que je fais du live bientôt je vais commencer à faire du live j'ai créé une chaîne live je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo et apparemment j'ai une assez bonne qualité d'après ce que j'ai pu entendre dire donc voilà j'espère vous voir sur ma chaîne et j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous aura plu et je vous dis à bientôt ciao ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501